Bonjour Alain. Bonjour Malika. Je vous ai souvent entendu dire dans vos conférences qu'il n'y a pas de développement personnel, de bien-être ou de réalisation de soi sans aborder la question incontournable de l'amour. Parlons tout d'abord des trois dimensions de l'amour dans la Grèce antique. Eric Fromm, dans son livre l'art du mai, commence par nous rappeler qu'il existe trois termes distinctifs en grec ancien pour définir l'amour. Vous avez tout d'abord Eros qui indique l'amour dans son expression charnelle, pulsionnelle. Puis vous avez Philia qui correspond à l'amour filial, généreux, bienveillant aux soucis de l'autre, à l'amitié, à la solidarité. Enfin vous avez Agape qui exprime l'amour altruiste, désintéressé, mais aussi l'affection et la tendresse. Ainsi, par ses multiples dimensions, l'amour est ce qui nous ouvre à nous-mêmes, à l'autre, à la vie, sur le chemin du développement personnel. Vous dites aussi qu'en matière d'amour, de développement personnel et de réalisation de nos désirs, les préjugés ont la vie dure. L'un des principaux enseignements d'Eric Fromm, notamment dans l'art d'aimer, est de montrer à quel point la représentation selon laquelle rien n'est plus facile que d'aimer et rester l'idée dominante sur l'amour, malgré, il faut bien le reconnaître, les témoignages accablants du contraire. Il n'y a guère d'activités et d'entreprises dans laquelle on s'engage avec des espoirs et des attentes aussi démesurées et qui pourtant échouent aussi régulièrement que l'amour. Ainsi, avant de pouvoir changer sa vie dans le sens d'un meilleur développement personnel, il est essentiel de désapprendre les préjugés et clichés dominants en matière d'amour. Ce qui va nous permettre de mieux réapprendre à aimer quel que soit notre âge, notre situation, notre problématique. Au fond, selon vous, il est toujours question d'amour ? J'en ai la conviction Malika, car quand nous avons le désir de reprendre notre vie en main et que nous sommes confrontés à la nécessité de répondre à certains de nos problèmes ou défis, il est toujours question d'amour. Même si, il faut bien le reconnaître, que nous n'en avons pas toujours conscience, que ce soit dans la vie affective, qu'il s'agisse d'un manque de confiance en soi, d'estime de soi, que les enjeux tournent autour d'un projet professionnel, d'une évolution de carrière ou d'une reconversion, l'art d'aimer est une clé universelle pour un réel développement personnel. L'amour est le chemin privilégié pour apprendre à vivre et réussir sa vie. Quand du fait d'un événement, d'un réveil, d'une prise de conscience, nous pensons, comme Jacques Prévert, que plus tard sera trop tard et que notre vie c'est maintenant, il est alors indispensable de revenir à ce que nous savons être, notre besoin, notre désir essentiel. Il nous faut bien reconnaître que vivre dans ce manque, ce n'est pas vivre pleinement, et qu'il est de notre responsabilité de nous aimer suffisamment pour nous donner le droit de sortir de la maltraitance que malheureusement nous nous infligeons. Trouver les ressources pour changer sa vie commence nécessairement par un accompagnement ? Effectivement, nul ne peut être à la fois jugé parti. Notre mode de raisonnement habituel limite bien souvent nos possibilités de vivre autrement. Par conséquent, il est nécessaire de bénéficier d'un regard extérieur, d'un accompagnement. Avec Ressources et Compétences, nous proposons un parcours en développement personnel, une thérapie, des séances de coaching qui vous aideront, on peut le dire, à vous libérer des pensées et représentations négatives, à dynamiser vos forces de vie, à acquérir de nouvelles ressources, à ouvrir de nouveaux champs possibles. Donc la question de l'amour est au cœur de votre accompagnement, et si j'ose dire, de tout accomplissement de soi. En effet, au cœur de cette démarche introspective, au plus profond de soi, la question de l'amour nous est posée lors de cet accompagnement vers le développement personnel. Qu'il s'agisse de l'amour de soi, de l'autre ou de la vie. Il peut être bien souvent indispensable de guérir par les forces réparatrices provenant d'un accompagnement réussi, les manques, les frustrations, mais aussi les blessures infligées à l'amour en soi, à l'amour de soi, afin de retrouver le chemin de l'amour du développement personnel et naître à une autre vie. Ainsi, répondre aux défis de notre vie implique aussi, en tout premier lieu, de renouer avec cette puissance d'amour dont on a bénéficié de la part de nos parents quand elle a eu lieu. En effet, de l'amour des parents résulte de la capacité d'une personne à aimer et être aimée. Résulte aussi sa confiance en elle-même, ses facultés de réussite, dans la vie aussi bien affective, sociale que professionnelle. Parlez-nous de votre programme Le Pouvoir de Choisir. Dans notre programme d'accompagnement Le Pouvoir de Choisir, plutôt que de recenser les raisons de vos impasses relationnelles, nous préférons vous donner les moyens d'acquérir des modes de pensée et d'action pour vous libérer de vos conflits intérieurs, de vos ambivalences, de vos entraves, afin de pouvoir aimer et vous laisser aimer dans l'harmonie et le bien-être. Au début du programme Le Pouvoir de Choisir, qui consiste pour certains en la réappropriation des moments de bonheur, de savoir-faire, de savoir-être, de séance en séance, vous bénéficierez ainsi de forces réparatrices, d'une dynamique propice à la libération de certains éléments douloureux de votre passé. Ainsi, réapprendre à aimer pour réussir sa vie affective, après cette première phase, si votre demande concerne le volet « réussir sa vie affective », nous abordons ensemble le chemin vers soi et vers l'autre, sous l'angle de la responsabilisation. En quoi suis-je responsable de ce qui m'arrive ? Pourquoi persistent ces répétitions ? Comment faire autrement ? Par cette approche, nous rejoignons l'enseignement d'Eric Fromm. Voici une citation. L'amour est un art qui s'apprend. Aimer, c'est prendre conscience de sa place dans la société. C'est comprendre qu'en se tournant vers l'autre, on explore ses propres ressources. C'est aussi, paradoxalement, réaliser que c'est en s'aimant soi-même qu'on se rend libre. Quelles sont les bonnes questions à nous poser dans notre rapport à l'amour et à la réalisation des objectifs qui nous tiennent à cœur ? Les premières questions concernent quelles sont nos croyances, nos représentations, qui limitent notre capacité à aimer, à vivre en couple, à être heureux ou heureuse. Mais aussi, quelles sont les pensées qui génèrent des échecs douloureux et répétitifs ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ou heureuse et de réussir une vie de couple joyeuse et harmonieuse ? J'aimerais que vous nous donniez un exemple. Écoutez, je vous propose de regarder dans une prochaine vidéo le cas de Jérôme et Françoise. Eh bien, je vous remercie, Alain. A très bientôt, Malika. Je vous remercie, Alain. Merci.